De même je vous l'ai dit, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui se répand Je suis descendu sur la terre pour faire avontrer Nous allons voir ce matin pourquoi Paul parle-t-il beaucoup en langue Et nous allons voir pourquoi cet homme-là parlait-t-il beaucoup en langue Quelles sont les raisons et quels sont les bénéfices que Paul en a tiré Alors regardons dans 1 Corinthiens 14 verset 18 1 Corinthiens 14 verset 18 La parole de Dieu nous dit ceci Il dit je rends grâce à Dieu C'est Paul qui parle De ce que je parle en langue plus que vous tous Il dit je rends grâce à Dieu De ce que je parle en langue plus que vous tous Paul montre déjà que concernant le parler en langue il est le premier parleur en langue Et ce message de ce matin c'est on va aller par des versets pour que vous comprenez C'est pas une prédication qu'on peut faire comme ça à toute tête non Il faut bien suivre les versets pour comprendre de quoi il s'agit exactement Il dit quand il est seul Comparé à tous les chrétiens Il dit que lui parle en langue plus que vous tous Il dit maintenant verset 19 Quand il rentre dans l'église Dans la communauté des saints Il dit j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence Afin d'instruire aussi les autres Que 10 000 paroles en langue Les opposants à la prière en langue utilisent ce verset là pour dire que Bon vous voyez là même Paul dit que non Il c'est pas une comparaison Il dit quand il est dans l'église Comme actuellement J'ai prié en langue chez moi Depuis le matin de bonne heure Dans la langue que j'ai prié J'ai prié en langue Pour recevoir les pensées de Dieu Maintenant quand je viens devant vous Je vais pas continuer à parler en langue Pourquoi ? Parce que le verset 2 1 Corinthiens 14 me dit Que celui qui parle en langue Ne parle pas aux hommes Mais à Dieu Car personne le comprend Et c'est en esprit qu'il dit des mystères Quand je parle en langue Je parle à Dieu Je suis content de parler en langue 3 heures, 4 heures Si c'est là possible Et j'ai la joie de parler en langue Parce que je dis des mystères Et je me défie moi-même Et je ne parle à personne Donc je n'ai pas à répondre à quelqu'un Quelqu'un n'a pas à me poser des questions Mais maintenant quand je quitte Cet endroit où j'arrête de parler en langue C'est que j'ai devant moi une personne Et je prends le langage Et donc l'intelligence La langue que j'ai l'habitude de parler Ou que la personne comprend Pour lui parler dans cette langue là Donc vous voyez frère et soeur Donc c'est important J'ai pris en langue plus que vous tous Plus que Pierre Plus que Jean Plus que Jacques Je parle en langue plus que vous tous Vous tous Si le parler en langue n'est pas important Pourquoi cet homme là va-t-il dire Qu'il parle en langue plus que nous tous Il dit parce que Quand je parle en langue Je suis seul Je suis en train de parler à Dieu Et quand je parle en français ou en hébreu Comme il est pris en hébreu en grec C'est une langue connue Et tout le monde le comprend Tous ceux qui parlent en grec comprennent ça L'ennemi comprend ça Alors je veux parler à Dieu en intimité Je parle en langue Personne ne le comprend Donc ensuite C'est en esprit que je dis des mystères Troisièmement Je suis en train de m'édifier moi-même De me recharger De me revigorer Donc je suis en train de me charger Comme une batterie se charge Voilà Pourquoi c'est en esprit que je dis des mystères Sur cette partie là on va donc Rester un peu longtemps Il dit c'est en esprit Que je dis des mystères Alors il parle de mystères Mystères ici c'est pas mystérieux C'est des secrets Et nous allons voir que toute la vie de Paul Comme il dit là Que lui dit des mystères Comme il parle à Dieu C'est pourquoi cet homme qui est arrivé le dernier sur la scène C'est homme que les autres méprisaient Ils avaient peur de lui Ne considérant même pas comme un bon 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 chrétien Il va nous révéler Qu'est-ce que la vie chrétienne Quels sont les mystères Qui étaient cachés depuis le temps d'Abraham Depuis le temps de Moïse Depuis le temps d'Elie et d'Elysée Ces grands prophètes là N'ont pas vu ces mystères cachés Et il va nous montrer Que c'est en priant en esprit Puisque lui il dit des mystères C'est des mystères qu'il est en train de parler avec Dieu Et maintenant Quand il a dit ces mystères avec Dieu Dans son intelligence Dieu commence à lui révéler Les mystères maintenant qui étaient cachés Et il a commencé à les écrire On va voir environ 10 mystères Que Pierre ne connaissait pas Que Jacques ne connaissait pas Que personne ne connaissait Et que c'est Pierre qui nous a révélés Et sans ces révélations là Le christianisme serait une simple et pure religion Et il n'y aurait même pas de vie là-dedans Et c'est grâce au palais en langue de Paul Que Dieu nous a fait grâce En nous révélant Donc ces mystères là Alors comme on parle de mystères Regardons 1 Corinthien 4 Parce que les Corinthiens étaient beaucoup Beaucoup, beaucoup, beaucoup ignorants C'est à eux qu'il a beaucoup parlé de ces choses là Paul parle Il dit ainsi Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ Et des dispensateurs des mystères de Dieu Écoutez ce que Paul dit Paul dit Nous sommes serviteurs Mais ce n'est pas fini Dispensateurs des mystères de Dieu Nous dispensons les mystères de Dieu Mais Paul où a tué ces mystères ? C'est pourquoi il te dit Que celui qui parle en langue là Il dit des mystères C'est pourquoi lui il parle en langue plus que tout le monde Et c'est pourquoi les mystères lui sont révélés Est-ce que vous comprenez ? C'est pourquoi les mystères ne sont pas venus comme ça Comme des choux qui tombent Comme des pommes qui tombent sur la tête des gens Non il te montre le processus Les secrets qu'il a révélés Aux chrétiens Ça ne vient pas parce qu'un ange est venu lui taper la tête Il te montre comment ça s'est fait Donc ce sont les mystères du royaume de Dieu Regardons, lisons la suite Tu restes Ce qu'on demande des dispensateurs Que chacun soit trouvé fidèle Si tu commences à voir ces mystères là Dieu te demande d'être fidèle De ne pas mêler ça avec d'autres choses D'être fidèle Si tu as ces mystères là Tu dis et ensuite La suite dit Qu'est-ce qu'on dit pour moi Il m'emporte fort peu d'être jugé par vous Ou par un tribunal humain Oui frère et soeur Si vous êtes dans un cercle où vous avez des révélations Les jugements vont venir contre vous Les tribunaux humains vont s'installer contre vous Pour vous juger Et Paul dit Non seulement ceci là Mais moi même Je ne me juge pas Non plus moi même Le problème Le problème quand vous n'êtes pas dispensateur De mystère Quand les gens parlent Vous êtes troublé Parce que vous n'avez pas de base Vous n'avez pas d'assurance Vous n'avez pas d'esprit biblique Et vous êtes troublé Et Paul dit Non 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 Je ne me juge pas moi même Et je ne me sens coupable de rien Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié Celui qui me juge Donc celui qui me juge C'est le Seigneur C'est le Seigneur Alors regardons ici Il dit Un Je donne ça parce qu'il y a des gens qui sont là A comprendre la parole de Dieu Il dit Moi Paul Concernant le parler en langue Au niveau personnel Si je me compare aux autres Je parle plus que vous tous Un Pourquoi ? Parce que j'ai compris Que le parler en langue Je ne parle pas aux hommes Je parle à Dieu Et je dis des mystères Et je médifie moi même Et personne ne le comprend Je ne suis pas troublé Quand je prie en langue Quand je prie en français Moi même j'entends Je peux réfléchir Est-ce que ma phrase est correcte et tout Mais quand je prie en langue Je ne peux pas me corriger Non Parce que moi je ne comprends pas Et mon esprit parle à Dieu Qui est esprit Il dit c'est pourquoi Afin de parler en langue Dieu m'a établi Serviteur et dispensateur Des mystères De Dieu Il dit serviteur pour servir l'église Ça c'est une chose Mais maintenant Dispensateur Des mystères Du royaume Vous voyez la dimension Dans laquelle Paul est placé Il y a beaucoup d'apôtres Beaucoup de serviteurs Et tous sont serviteurs et apôtres Mais lui il sort de cette catégorie là Il dit Je suis dispensateur Je dispense les mystères Les mystères dont Jésus a parlé dans Matthieu Dans Marc Les mystères du royaume Qu'il n'a pas révélé Il a parlé simplement des mystères du royaume Moi Maintenant Dans cette dispensation là Où le Saint-Esprit est venu Habiter dans les hommes Où il habite dans les hommes Et qu'il a donné aux hommes un langage A partir de ce moment là Maintenant Dieu m'a qualifié Pour dispenser Ces mystères là Qui étaient cachés Et on va les voir Que ces mystères étaient effectivement cachés Alors Mais quand ces mystères sont cachés Paul dit Mes prédications Ne sont pas de simples prédications 1 Corinthiens 2 Verset 1 1 Corinthiens 2 Verset 1 C'est pourquoi Il parle de ces prédications Il dit pour moi frère Lorsque je suis allé chez vous Ce n'est pas avec une supérité de langage Ce n'est pas un dialecticien Ce n'est pas une philosophie Que je suis venu Non Je ne suis pas venu faire De la philosophie Non Ou supérité de langage Ou de sagesse Que je suis allé vous annoncer Les témoins de Dieu Il parle des sages humains Le verset 2 Mais qu'est-ce qu'il dit Car Je n'ai pas eu La pensée de savoir Parmi vous autre chose Que Jésus Christ Et Jésus Christ crucifié Et la suite maintenant Moi-même Écoutez maintenant J'étais auprès de vous Dans un état de faiblesse Donc on voit que c'est la révélation Paul dit En tant qu'être humain J'étais dans un état de faiblesse De crainte Et de grand tremblement C'est ça qui fait que Ce que Dieu a donné à Paul là Est réel Il n'a pas dit Qu'il a pensé à des choses comme cela Non Il dit Quand il donnait ces choses là Lui-même là Naturellement là Naturellement là Il était dans la faiblesse Dans la crainte Et le grand tremblement Donc Il ne s'appuyait pas sur lui-même Alors mais Ça veut dire que Le gars a reçu Des révélations La suite Et ma parole Regardez Il est faible Il tremble Il dit ma parole Et ma prédication Ne reposait pas Sur les discours Persuasifs De la sagesse Je n'essayais pas De persuader les gens Mais ma parole Reposait sur une démonstration D'esprit Et de puissance Pourquoi La suite Afin que votre foi Fût fondée Non sur la sagesse des hommes Mais sur la puissance De Dieu Sur la puissance de Dieu Donc vous voyez C'est en parlant en langue Il a des mystères Quand il sortait Pour prêcher Il était un homme Avec ses faiblesses Il tremblait Mais quand il ouvrait la bouche Les révélations commençaient à sortir Et ce sont ces révélations là Qui sont puissants là Puissants du moins ça Exercer par le Saint-Esprit Qui permettait aux gens D'avoir une foi ferme Et verset 6 Cependant C'est une sagesse Que nous prêchons Parmi les parfaits Sagesse qui n'est pas De ce monde Ni des chefs de ce siècle Qui vont être anéantis Nous prêchons La sagesse de Dieu Mystérieuse et cachée Que Dieu avant les siècles Écoutez Dieu avant les siècles Avec des signes Pour notre gloire Donc Paul est parti Chercher tout cela Où ? Toutes ces choses Là étaient déjà Là mais cachées Les générations Et la Bible Dient que les Abraham Les Moïse Ont cherché à voir La gloire de Dieu Ils ne pouvaient pas Il y avait un voile Sur leurs yeux Et c'est ce petit bout d'homme Parce que Paul Il a dit Paul n'était pas grand C'est ce petit bout d'homme Qui vient brusquement Un homme qui était Ennemi de Christ Un homme méchant Un homme qui respirait Le meurtre Que Dieu saisit C'est pourquoi C'est pourquoi il dit Mais lui n'est pas digne Lui l'a perscuté L'église de Christ C'est ça La grâce de Dieu Dieu ne prend pas De gens digne Dieu ne prend pas De gens Qui Par eux Ils sont parfaits Dieu part puiser Toujours Parmi les villes Parmi les choses Faibles Parmi les choses Qui n'ont pas de valeur Pour leur donner De la valeur C'est ça Frères et soeurs C'est ce principe Là que vous devez Accepter Mais si vous pensez Que vous vous êtes dit Vous pensez Que vous êtes sans péché Vous pensez Que vous êtes fort Vous pensez Que vous êtes assez intelligent Mon ami Dieu vous mettra de côté Donc Paul l'a dit Il dit J'étais méchant Meurtrier Ennemi de Christ Premier des pécheurs Persécuteur de l'église Il dit C'est moi Malgré tout cela C'est moi Qui viens choisir Et c'est pourquoi Frères et soeurs Ceux qui ont vécu ça S'attachent à la parole Mais ceux qui pensent Qu'ils sont venus à Christ Sur les deux pieds Ils sont venus Comme si Dieu avait besoin d'eux J'ai cherché quelqu'un Et il m'a trouvé J'ai cherché une femme Il m'a trouvé Vous savez quand je venais à Dieu Je ne buvais pas Je ne croquais pas Je ne mentais pas Je ne commettais pas à tout le temps Je ne volais pas Continue mon ami Et mon frère Tu vas comprendre la suite Dieu ne prend pas Il dit qu'il est venu Pour chercher les pécheurs Dont je suis le premier Dipole Il dit que les médecins Ne cherchent pas Les gens qui sont bien importants Le médecin est venu chercher D'abord ceux qui sont malades C'est pourquoi mon frère Ma soeur Il est venu chercher Les brisbis perdus Et mon frère Ma soeur Si tu comprends ça Alors tu vas t'attacher à lui Tu vas comprendre La puissance de la grâce Tu vas comprendre Qu'est-ce que la grâce Et alors tu sais bien Que là où tu es là Ce n'est pas par toi-même Il y a beaucoup de gens Qui aiment juger les gens Quand les gens commettent péché Voilà ils les jugent Ils n'ont jamais goûté à la grâce Ils n'ont jamais compris Qu'est-ce que la grâce Ils n'ont jamais compris Ces choses là C'est pourquoi Paul Il faisait attention A lui-même Il faisait attention aux autres Il dit Afin de ne pas être rejeté Après d'avoir prêché aux autres Il dit Je serre ma ceinture Je cours Sans regarder en arrière Parce que je dois Simplement Reposer mon salut Sur l'amour Et la grâce de Dieu Alors quand on comprend Ces choses là On ne va jamais juger quelqu'un On va rester humble Et on va aider les gens À avancer À progresser Faites attention D'avoir des esprits Dénominationnels Des esprits légalistes Des esprits qui détruisent les gens Parce que vous pensez Que vous êtes quelque chose Alors que la Bible dit Que les gens n'ont rien Donc mon frère, ma soeur Ce sont des choses Qu'on doit comprendre Le verset 7 et 8 Pour terminer 7 et 8 Et qu'est-ce qu'il dit Sager qu'aucun de ces gens De ce siècle là Car si l'eusse connu Il n'aurait pas crucifié Christ Le Seigneur de gloire Donc tu vois Donc Paul dit Que lui Il est dispensateur Des mystères de Dieu Et il les donne Et c'est par la sage Qui donne tout cela Verset 9 à 13 maintenant Regardons la suite Verset 9 Verset 9 Qu'est-ce qu'il dit là-bas Mais comme il est écrit Ce sont des choses Que l'oeil n'a point vue Il va commencer à nous parler Les mystères là Ce sont partie des choses Que l'oeil n'a point vue Que l'oeil n'a point entendue Et qui ne sont point montés Donc Ils sont point montés Au coeur de l'homme Des choses que Dieu A préparé pour Ceux qu'il aime Dieu nous les a révélés Par l'esprit Car l'esprit sont de tout Même les profondeurs de Dieu Donc Lesquels des hommes En effet Connaissent les choses de l'homme Si ce n'est l'esprit de l'homme Qui est à lui De même personne Ne connaissent les choses de Dieu Si ce n'est l'esprit de Dieu Et Or nous N'avons pas reçu L'esprit du monde Mais l'esprit de Dieu Qui vient de Dieu Afin que Nous connaissons les choses Que Dieu nous a données Par sa grâce Et nous en parlons Non avec des discours Quand c'est la sagesse humaine Mais avec des discours Quand c'est l'esprit Employant un langage spirituel Pour les choses spirituelles Si tu veux être un chrétien Tu ne t'auras pas compris Ce qui est ici Tu vas pouvoir aller prier Jeûner Il n'y aura rien Voilà les secrets ici Voilà les secrets Tous ces passages là C'est les secrets C'est les secrets de Dieu Comme ça L'esprit de l'homme Connaît les choses de l'homme L'esprit de Dieu Connaît les choses de Dieu Et mon esprit Et l'esprit de Dieu Viennent Ils s'accordent L'esprit de Dieu Vient habiter dans mon esprit Donc je passe A une dimension Surnaturelle Je suis un être humain Je suis sauvé L'esprit de Dieu Vient habiter dans mon esprit Et en ce moment là Le divin Vient faire partie de l'humain Le divin et l'humain Sont unis Dès ce moment là L'humain Comprend le divin Et le divin Peut conduire l'humain Parce que si le divin N'est pas en moi Il ne peut pas me conduire Du dehors Il va le faire Par la colonne de feu Et de nuée Comme au temps de Moïse Parce qu'il ne peut pas Être en eux C'est pour le conduire Du dehors Beaucoup de chrétiens Veulent que Dieu Le conduire du dehors Impossible aujourd'hui Dieu ne conduit plus Quelqu'un du dehors C'est de l'intérieur Et tu vas le comprendre Tout à l'heure L'intérieur que Dieu Nous conduit Alors quand mon esprit Qui est régénéré Et maintenant Donc lié Au Saint-Esprit Il est dit En ce moment là Dieu commence à me conduire Il commence à me diriger Et les mystères Les mystères pour ma vie On a vu cela le mercredi passé Le plan de Dieu pour ma vie Va commencer à se réaliser Ça on l'a vu mercredi Les différents plans de Dieu Pour ma vie Donc commence à se réaliser Car mon esprit Qui est la lampe de l'éternel Et qui se trouve dans mes entrailles Mon esprit est éclairé par le Saint-Esprit Ce n'est pas mon âme qui me dirige Ce n'est pas mon corps qui me dirige Ce n'est pas les éléments de mon âme L'intelligent qui me dirige Mais c'est mon esprit Et Dieu le fait comment ? Parce que le Saint-Esprit Éclaire mon esprit Et c'est pourquoi Jésus dit Vous êtes la lumière du monde La lumière du monde Ce n'est pas dans ma tête Ce n'est pas dans mon corps C'est dans mon esprit Que nous sommes lumières Et quand mon esprit Commence à éclairer Donc mes entrailles Je commence à voir Ma propre vie Les éléments qui n'étaient pas en règle Avec Dieu Je commence à découvrir Ma propre nature Je dépasse mon frère Les relations humaines Simplement avec les gens Je commence à découvrir Mes motivations Je commence à découvrir Les désirs secrets de mon cœur Je commence à découvrir Que mes intentions N'étaient pas bonnes Je commence à découvrir Que les actes de bonté Que je posais là Étaient des actes de bonté Intéressés Je commence à découvrir En moi une hypocrisie En appelant telle personne Frère, frère Le Saint-Esprit qui est en moi Va commencer à éclairer Par mon esprit Mes entrailles Et je suis étonné De voir ma vie Comment un homme Comment une femme comme moi Peut-elle avoir des choses Commencer à cacher Je ris avec des gens Alors que c'est faux Mais Quand je prie en langue Donc la lumière de Dieu Vient Et mon esprit Devient La propre langue maintenant Et comme je l'ai dit l'autre jour Et quand les 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 crapauds Ou les Les cafards Sont dans votre maison Et quand il y a l'obscurité Les cafards ne bougent pas Quand il y a l'obscurité Les crapauds ne bougent pas Mais dès que la lumière vient Tu vois les cafards Courir de tous les côtés Les cafards ont peur On peur de la lumière Les crapauds ont peur de la lumière Ils sautent Ils croissent Et les cafards fuient Même chose Ces choses qui sont en moi Je suis devenu chrétien Mon esprit est régénéré Mais mon âme N'est pas changé Il y a tellement d'hypocrisie Tellement de fausseté Tellement de choses bizarres Tellement de péchés secrets Au fond Au fond de mon âme Que le Saint-Esprit Utilise mon esprit Quand je parle en langue Au fur et à mesure que je parle en langue Alors je me découvre moi-même Et j'attrape ma tête Comment un homme comme moi Comment une femme comme moi A-t-il pu se conduire ainsi A-t-il vivre comme ça A-t-il pu avoir tant de choses Et j'appelle celui-ci mon frère Alors que c'est faux J'appelle ma soeur Alors que je suis en train de détruire Je me rends compte Que ça ne va pas Donc c'est ça qu'on dit ici Alors c'est ça que le Saint-Esprit fait Dans mon esprit Alors après ça Maintenant qu'il me révèle ça Il va me révéler en même temps Chaque chose qu'il dévoile Est compensée par un trésor Qui me révèle Il commence à révéler les trésors aussi Parce qu'à moi il y a les trésors cachés Il y a les trésors cachés Les trésors là sont là Regardons Colossiens 2 Colossiens 2 Verset 2 Verset 1 même à 3 Colossiens 2 Je veux en effet que vous sachiez Combien est grand le combat que je soutiens pour vous Et pour ceux qui sont à l'Odyssée Et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair Afin qu'ils aient le coeur rempli de consolation Qu'ils soient unis dans la charité Et enrichis d'une pleine intelligence Pour connaître le mystère de Dieu savoir Christ Mystère dans lequel se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science J'ai été converti à Christ Le Saint-Esprit est en moi Donc Christ est en moi Quand le Saint-Esprit est en moi Ce n'est pas Jésus qui est en moi C'est Christ qui est en moi C'est Christ qui est en moi Dieu me dit C'est tout le mystère de Dieu Première révélation Je suis en train de chercher Dieu C'est pourquoi les disciples ont dit Nous voulons voir le Père Montre-nous le Père Il dit mais il y a longtemps que je suis avec vous Vous ne m'avez pas connu C'est lui qui m'a vu à vu le Père Ne sais-tu pas que le Père est en moi Et que je suis dans le Père Jésus l'a dit à des gens qui ne comprenaient pas Mais Paul vient Il a expérimenté ça Il nous explique ça Simplement Quand Jésus expliquait Les gens ont dit Ah ça c'est Dieu qui explique Non Maintenant Paul Un homme comme nous Un malfaiteur Un ancien malfaiteur Viens nous révéler cela Et là encore on n'accède pas Paul dit non C'est ce que Jésus disait là Que c'est lui qui me voit voir le Père Mais vous ne pouvez pas comprendre Vous n'étiez pas né de nouveau Vous ne pouvez pas comprendre Mais moi je suis venu maintenant Saint-Débile moi je suis venu Ce qu'il vous dit là Chaque fois que quelqu'un est né de nouveau Et le Père est en lui Quand on vous voit On voit le Seigneur Et vous êtes dans le Père Le Père est en vous Parce que le Père a dit Par la boue de Jésus Dans Jean 14 Que le Père et moi Nous viendrons Et nous ferons de chez vous Notre demeure Maintenant ça c'est pas le Saint-Esprit Le Saint-Esprit étant venu en vous Donc le Père et le Fils Sont en vous Par le Christ Et à ce moment là Il n'y a pas de problème Vous cherchez Dieu ou encore Les disciples l'ont cherché comme ça Au temps de Jésus Comme il parlait tout le temps du Père Il parlait du Père Il leur montre le Père Il dit mais Depuis longtemps je suis avec vous Vous ne m'avez pas connu Le Père est en moi Le Père est en moi Le Père est en moi C'est une chose Mais c'est Paul qui va nous donner Ces révélations C'est pourquoi Dans Colossiens 2 là Il dit le mystère de Dieu là Savoir qui ? Christ Tout le mystère de Dieu C'est Christ Et c'est pas fini C'est Christ là En qui se trouve quoi ? Tous les trésors De la sagesse Et de la science Tous les trésors Que Dieu a pour toi Se trouvent en Christ Et Christ se trouve en toi Et comme tous les trésors Se trouvent en Christ Et que Christ est en toi C'est pourquoi Christ est en toi L'espérant de la Gloire Mais si Ce soir Vous ne voulez pas accepter ça Vous priez Vous priez Pour que Disons Montre le Père C'est impossible Il va vous montrer Le Père d'où ? Il va vous montrer Le Christ où ? Il va vous montrer Le Christ et le Père d'où ? Il y a plein de gens Qui n'ont pas la révélation Ils sont parmi nous Vous êtes devant moi là Plein d'entre vous Qui n'ont pas la révélation Vous entendez seulement des choses Qui n'ont pas la révélation encore Qui n'ont pas saisi C'est pourquoi Vous courez à gauche à droite C'est pourquoi Vous courez à gauche à droite Je te vois bras Je dis trop Quand vous cessez ça Ça ne pose aucun problème Dégardez Paul nous donne Le mystère Le mystère de Dieu Pierre c'est quoi le mystère de Dieu ? Ah non non C'est Jehovah Jireh Paul Rie Le mystère de Dieu Dans notre dispensation là Dans notre temps là C'est quoi ? Non c'est ceci ou cela Oui oui c'est quand on est avec Jésus là Paul lui a mis la tête Il dit maintenant là Le mystère de Dieu c'est quoi ? Christ Il dit ah bon ? Le Pierre il a dit ah C'est Christ Il dit oui La politique Jésus ne peut pas être à nous Jésus a été crucifié Pour nous réconcilier Pour nous amener au Père Et par sa résurrection Nous avons été justifiés Par sa glorification Et l'a envoyé le Saint-Esprit Et maintenant C'est Jésus a été fait Seigneur et Christ Et ce Seigneur et Christ habitent en toi Donc et en toi maintenant C'est tous les trésors Il dit mais ce trésor peut sortir comment ? Il dit ce trésor était là il y a longtemps Moi aussi C'est en priant en langue Quand vous priez, priez, priez en langue C'est pourquoi vous me voyez priez en langue tout le temps Dis Paul Vous dites mais pourquoi l'homme la parle tout le temps ? Nous tous on a été bâtis Le Saint-Esprit On a reçu le palan en langue Comme une initiation Le signe initial Paul dit mais si vous avez reçu le signe initial Vous n'avez pas continué C'est pourquoi votre vie est comme ça Moi j'ai continué Quand l'ennemi s'opposait à moi Quand l'ennemi venait me dire à ma chair Que ce n'est pas possible Quand j'ai commencé à prier en langue J'ai découvert que Romain 7 était inuréalité Je ne savais pas Moi Paul je ne savais pas que Romain 7 était inuréalité Je n'avais même pas écrit ça d'abord Mais quand j'ai commencé à prier en langue J'ai découvert Que le bien que je veux faire là Je ne peux pas C'est le mal Il dit c'est tout ça J'ai commencé à comprendre Qu'est-ce que la vie chrétienne Et j'ai crié Et le Saint-Esprit m'a dit Il y a une loi en toi Qu'on appelle la loi de l'esprit de vie Et qui dépend de moi le Saint-Esprit Tu ne peux rien faire sans moi Tout dépend de moi Et là-bas Et je te dis Car la loi de l'esprit de vie T'as franchi de la loi du péché de la mort Regardez la révélation que Paul a reçue Sans avoir écouté Jésus Jésus dit Dans le livre de Jean Si le fils vous a franchi Vous êtes réellement quoi ? Livre Tout le monde dit ça Le fils vous a franchi de quoi ? Du péché La puissance de Satan Tout 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 Et il vous amène Il vous place dans les bras du Saint-Esprit Le Saint-Esprit dit Moi aussi j'ai franchi les gens Tu as vu ? Tu es sauvé non ? Tu es sauvé Mais regarde comment tu vis Regarde ta manière de vivre là Tu es sauvé Mais pourquoi tu continues à mentir ? Pourquoi tu continues à être esclave de ça ? Parce que tu n'as pas reçu L'affranchissement qui vient de moi Et moi je n'utilise pas la croix J'utilise maintenant Ce qu'on appelle la loi de l'esprit de vie Tu vas t'affranchir de quoi ? De la loi du péché Pas des péchés La loi du Et de là Là où il y a la loi du péché Il y a quoi aussi ? Moi je ne savais pas ça C'est ça le mystère Est-ce que Pierre connaissait ça ? Est-ce que Jacques ? Tu as lu les épites ? Tu as déjà entendu ça ? Tu as entendu les épites des gens Tu as entendu ça ? Tu as entendu ça ? Quand tu écoutes les publications sur les radios Les télévisions Tu entends ça ? Tu entends ça ? Non Dieu veut vous enrichir Il veut vous faire partir au paradis Sans mourir C'est ça le problème ? Vous ne voulez pas écouter le processus ? Il y a un processus La loi de l'esprit de vie M'a franchi De la loi du péché de la mort Chose impossible à la loi Car la chair Bloquait la loi C'est le mystère Le gars il brille en langue Il brille en langue Il brille en langue Le Seigneur dit Regarde le mystère C'est pas possible Il dit Prends et écris Il ne veut pas qu'il est allé dans le désert pendant des années Il n'oublie pas ça Il a dit L'évangile que je prêche L'évangile que je prêche Il vient Il part Parambas Il le conduit à Jérusalem Il part voir Ce qu'on appelle Les piliers de l'église Pierre Jacques Il est grand 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 Paul arrive Ils ont dit Nous on est avec Jésus Nous on est ici Ou c'est là Merci Mais voilà ce que moi j'ai reçu Il commence à expliquer La nouvelle création Il commence à expliquer La justification Il commence à expliquer La sanctification Il commence à expliquer ces choses là Pierre dit C'est pas possible Où tu as eu ça ? Il dit mais c'est ça justement Ça c'est mon évangile C'est pas votre évangile C'est pas votre évangile C'est mon évangile C'est la révélation que j'ai eue Est-ce qu'ils ont dit c'est faux ? Ils ont dit Ah On te reconnait Tu vas aller On te donne la permission D'aller où ? On va te donner La main d'association C'est ça que le corps Cris doit faire Chacun Il a été donné quelque chose Quand il n'a pas Vous n'a pas été donné quelque chose Tendez la main A celui à qui il a été donné Et vous recevrez Parce qu'il a le donner Et le recevoir toujours Voilà mon frère C'est cela Donc tu vois Si Colossien 2 Colossien 2 est vrai Colossien 1 25 aussi est vrai Regardons Colossien 1 25 J'ai dit 2 avant le 1 là Il dit C'est de l'église Regardez Paul parle J'ai été fait ministre de l'église Selon la charte que Dieu m'a donné auprès de vous Afin Que j'annonce C'est pleinement La parole de Dieu La parole de Dieu Il y a eu point là-bas Ramène la phrase Que j'annonce Pleinement la parole de Dieu C'est un point C'est quoi Si à virgule ça veut dire quoi Donc la suite de l'idée est expliquée La parole de Dieu c'est quoi Il dit c'est le mystère Caché De tout temps Et dans tous les âges Révéler Hier Maintenant C'est Révéler à Abraham Révéler à Moïse Révéler à Eli Alors pourquoi vous prêchez Moïse et Eli aux gens Hommes de Dieu Vous qui êtes en contrat avec nous Je ne parle pas à vous ici Je ne parle pas à tous ceux qui sont en contrat Les hommes de Dieu sont en contrat avec nous actuellement Mais révéler maintenant à ses saints Révéler à ses saints A qui Dieu a voulu faire connaître Maintenant il y a le mystère Vous allez voir Dans ce mystère En quoi il y a autre chose Que Dieu a voulu faire connaître Quelle est la glorieuse richesse de ceux Parmi qui Ah maintenant Paul s'adresse à qui A nous non Puisqu'à présent Les pierres et autres là C'était qui Les Les juifs Mais quand Paul est révéler Tout le monde est content Dieu a voulu révéler Un peu seulement A Pierre Écoutez moi Écoutez moi Dieu a voulu révéler Un peu seulement A Pierre Il a eu tous les problèmes Tous les problèmes Les juifs Qui ont cru sont sauvés Les juifs La Pentecôte Trois mille personnes ont été sauvées Ensuite baptisées Remplies du Saint-Esprit Tout le monde est content Jérusalem est remplie De la nouvelle doctrine Que Jésus est sauveur et seigneur Ils sont contents D'une église D'une église De trois mille membres Ensuite Ensuite Ils ont une cinq mille Ils sont huit mille Et quelques Ouh Mais c'est une formidable église Mais Dieu a dit Que lui il est venu Pour que le monde soit sauvé Dieu a tant aimé le monde Y compris les juifs Et les païens Mais Si les païens ne sont pas sauvés Est-ce que c'est complet Alors Un jour Pierre s'en va dans une maison Il avait faim Il monte sur Le toit pour prier Avant qu'on ne prépare pour lui un repas Au moment où Pierre priait Dieu lui dort une vision Il tombe en extase Et le ciel s'ouvre Et il voit une nappe de cendres Dans cette nappe là Il y a tous les animaux Les oiseaux Les reptiles Et il nous voit Il dit à Pierre Lève-toi Tu et mange Il répand Il répand Vertement Seigneur Je n'ai jamais mangé des choses Impuses La voix répète une seconde fois Et ensuite une troisième fois Il a fallu que la voix dise C'est moi le Saint-Esprit Il ne connaissait pas le Saint-Esprit Il a converti des gens Le jour de la Pentecôte Il a guéri Le paradisque au nom de Jésus Mais il ne connaissait pas le Saint-Esprit Écoutez Il vous dit la vérité Il ne connaissait pas le Saint-Esprit Il ne connaissait pas le Saint-Esprit Non Il ne connaissait pas sa voix Il ne connaissait pas Il a fallu que le Saint-Esprit Il lève la voix C'est moi C'est moi qui t'envoie Lève-toi Il s'en va Et là encore Il est réticent Il arrive Sur Corneille Le pain Il dit attention Un juif ne rentre pas Si je n'aime pas un J'ai été forcé pour venir Sinon je ne veux pas venir ici Ok Donc il dit que le Saint-Esprit L'a forcé C'est ça Il n'ose pas dire Le Saint-Esprit L'a forcé Il tourne la phrase autrement Il dit bon Je vais vous dire Je suis venu Mais je vais vous dire Que moi je suis légaliste Voilà Et donc Jésus est venu Il est venu pour les juifs Et tous les prophètes Ont rendu témoignage Que c'est lui le sauveur Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous comprenez Avant qu'il continue Le Saint-Esprit est descendu Parfois il n'aime pas Il n'aime pas qu'on hésite Quitte à dire que le Saint-Esprit est descendu Il est descendu Les gens sont remplis Sans passer par Quoi quoi Tous nos Niamanyama Et tout ça Les gens Ceux qui sont venus à pied Tout le monde était étonné Quand ils les entendaient Parler en langue C'est pas fini Ils disaient Les merveilles de qui C'est qu'il est arrivé à la Pentecôte Et même Ils le voyaient ici En live Oui ou non Ils étaient regardés en live Par les gens à la Pentecôte C'est eux maintenant Qui regardent les païens en live Ce jour là Est-ce que vous comprenez C'est eux qui regardent Ils regardent Vous comprenez Comme ils regardent Et ils voient le palan Les prophéties Plus que ce qu'ils ont eu Malgré ça là Tu vois Pierre Aller vers les païens Les gens comme ça Sont dans les doctrines Du coco Il ne peut pas progresser Regarde ce qui te bloque Par toi des pensées Arrêtez Dieu ne peut pas utiliser Une telle femme là Elle a fait telle chose Dieu ne peut pas utiliser Qui t'a dit ça C'est toi qui les a créés Tu es mort pour eux C'est ça le problème Dieu ne peut pas faire ceci Dieu ne peut pas faire cela S'il vous plaît mesdames En particulier vous Pourquoi arrêter ces pensées là Dieu ne peut pas faire toi Tu es Dieu Dieu ne peut pas utiliser Telle personne Tu es Dieu Dieu ne peut pas utiliser Telle femme là Elle a vécu Une vie mauvaise Toi ta vie Elle n'est pas mauvaise Pourquoi la vie mauvaise C'est seulement être prostituée Pourquoi Dieu a pris Rahab Aller faire Grande-mère de Jésus Pourquoi Dieu a pris Ruth L'inceste Aller faire Grande-mère de Jésus Il faut arrêter ces choses là Il faut arrêter Les pensées humaines Les pensées qui bloquent les gens Dieu est capable Capable Il prend une chose Et transforme Il change Donc arrêtez de vous limiter Dans les choses bizarres Arrêtez de vous limiter Dans les choses bizarres Mais quand il a trouvé Pierre Mais Paul Paul était un homme 100% Quand il est dans le mal Il est dans le mal à combien ? Oui ou non ? C'est pas le gars Qui fait des compromis comme ça Il y a des gens qui sont à 50% C'est un homme dangereux Quand tu vois un homme 50% Le bien 50% le mal Il ne va jamais progresser Il va mieux te séparer De lui rappeler Il va mieux prendre quelqu'un Qui est à 100% dans le mal Quand Dieu le touche là Comme son coeur est à 100% avec Dieu Avec le mal C'est son coeur C'est un problème de coeur Vous comprenez ? Son coeur aime le mal là Il voit le mal Il respire le mal Il vit le mal Il est convaincu C'est ça la solution Quand ce gars est touché par Dieu Quand il est changé Son coeur est tourné vers Dieu A combien pour ça ? Dieu peut faire avec lui N'importe quoi oui ou non Mais ceux qui sont entendus On ne sait pas Est-ce qu'il faut faire comme ça ? Avec Dieu on ne comprend pas Dieu dit ok C'est pour que il ne progresse pas Ils sont limités Pierre a été limité Depuis ce temps là Dans l'âge des apôtres On parle de Pierre Dieu les a lâchés Dieu les a lâchés Ne te laisse pas lâcher par Dieu Dieu les a lâchés Tous les apôtres là Dieu les a lâchés Il n'est pas dû prendre un Philippe Un Philippe Diacre Transformer la Samarie Ils ne veulent pas la Samarie Ils n'ont pas de révélation Jésus leur a dit Vous serez mes témoins Jérusalem Judée Et en Ils ne veulent pas la Samarie Tu n'es pas dû prendre un diacre Bouleverser Samarie Ils ne veulent pas aller dans le monde Dieu est parti Prendre un ancien meurtrier L'envoi dans le monde entier Et après un jour On appelle Paul et Silas Les bouleverseurs du monde sont là Ceux qui ont bouleversé le monde sont là Ils n'ont pas peur d'aller Ils ont compris l'amour de Dieu Ils ont compris C'est la grâce de Dieu Et leur cœur était engagé Pour aller tirer les païens De leur prison Ils ont subi des humiliations Des insultes Quand Paul te fait Le reportage de sa vie Dans Galate Dans Corinthien Va-li là-bas Trahi par les faux frères J'étais dans les fosses au lion Lapidé plusieurs fois pour mort Il s'est élevé les partis Pourquoi ? Il était à la recherche De ceux qui sont encore Des prisonniers de Satan Pour les libérer De la prison de Satan La puissance de Satan Pour les transférer Dans le roi de Dieu Son cœur était là Il n'a pas peur Il y a des moments Où il n'a pas d'argent Il fait du travail de tente Ce qu'il savait faire Il se prend en charge Il prend le ministère en charge Il ne cherchait pas mon frère Ma soeur L'homme qui avait la foi Pour avoir des milliards Il avait la foi Pour tout faire Il avait la foi Mais il disait aux gens Donnons ici Donnez là Il ne s'appuyait pas sur sa foi Pour s'enrichir Mon frère Ma soeur C'est cela aujourd'hui Si nous voulons retourner Si nous voulons marcher Avec victoire Nous devons retourner A ces principes simples Et Dieu va nous aider Dieu va nous conduire Mais si nous voulons simplement Avoir ce que nous voulons Dieu va faire comme avec Israël Quand leur cœur a été changé Il va leur donner le pain Il va leur donner les manes Les cailles Il va leur donner la protection Mais à un moment donné Dieu dit J'ai assez entendu Ce que vous avez dit Il dit vous n'entrerez pas Il fait demi-tour 40 ans dans le désert maintenant Ils ont fait les premiers 40 ans dans le désert Ça c'est la volonté de Dieu Les deuxièmes 40 ans C'était hors de la volonté de Dieu Et ça a été une souffrance terrible Et ils sont morts Un à un dans le désert Aucun n'est rentré Sauf Josué et Caleb Parce qu'ils n'ont pas découvert La parole de Dieu Ils n'ont pas découvert La réalité de la parole de Dieu Laissons Dieu saisir nos cœurs Les temps sont mauvais Les indicateurs montrent Les indicateurs sont au rouge Nuif Pour montrer Que Christ n'est pas loin Donc nous devons nous appuyer Uniquement sur la parole Nous devons aller évangéliser C'est pourquoi Dieu nous a donné Tous ces thèmes pendant ces années Donc aller intercéder Évangéliser Et l'expansion de nos rames Les cieux C'est pour que ces choses là Nous devons faire Pour Paul Parler en langue C'est pour aller envahir Pour avoir les secrets Aller envahir Nous devons faire la même chose Mon frère Donc Paul dit Que ce mystère là Le mystère de Dieu là A une richesse Une glorieuse richesse C'est Christ en nous L'espérant de la gloire Alors regardons mon frère Romain 16 Il parle toujours des mystères Vous voyez les différents mystères Les différents mystères Comme je viens de citer Il parle dans Romain 16 Romain 16 verset 24 A celui qui peut vous affermir Selon mon évangile Ça va dire mon évangile Et la prédication de Jésus Christ Conformément à La révélation du mystère caché Pendant les siècles Vous entendez ? Mystère caché Pendant les siècles Et La suite Mais manifesté Maintenant Ça va il a juste Maintenant Par les écrits des prophètes D'après l'ordre du Dieu éternel Et porté à la connaissance De toutes les nations Afin qu'elles obéissent A la loi Non mais quand je dis ça Parfois Certains vont dire Amen Non je vais tester Pour voir si vous êtes éveillés Afin qu'elles obéissent A la On a dit aux nations D'obéir à la loi Je vous regarde là Dieu a dit aux nations D'obéir à la loi Ceux à qui la loi A été donnée Ils n'ont plus obéi Si ceux à qui Ça a été donné Un peu plus Toi Tu es un Pas un chronique Tu peux obéir à la loi Accepte d'abord D'obéir à la foi En Jésus Christ Accepte ça Et la loi sera inscrite Dans ton coeur Dit l'Abi Il dit le Saint-Esprit Écrit quoi Les lois Sur les tables de nos Cœurs Pas au dehors Continu On va Dieu seul sage Soit la gloire Au siècle du siècle Par Jésus Christ Amen Donc tu vois Toujours Alors Pierre dit mais Le gars là Au début On se méfiait de lui Les gens sont venus A Pierre Comme les gens sont venus A Jean-Baptiste Quand Jésus a commencé A prêcher Tout le monde Allait à lui Les gens Il y a tout le temps Des monafricains Comme ça Ils sont venus A Jean-Baptiste Mon gars Ton ministère En train de partir Et puis Vous voyez Quand il vient Comme ça Il dit Tout le monde Tout le monde Va au petit Mais Jean-Baptiste Il dit C'est pour ça Je suis venu C'est pour vous révéler Le petit Là Il dit Ah bon Donc tu n'as plus Le ministère Il dit Non Mon ministère C'était pour vous révéler Qui Là Il le tient Donc c'est fini Il a dit C'est fini Et Jean-Baptiste Il conclut en disant Il faut qu'il grandisse Et que moi je Il faut qu'il grandisse Il faut qu'il grandisse Et que moi je fasse quoi Tu veux qu'il grandisse 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 Le seul moyen de grandisse C'est de diminuer Non Il te montre le principe Ceux qui s'abaissent Seront quoi Si tu t'abaisses Qui sera élevé Qui sera élevé Alors si Christ est élevé Quand tu es abaissé Il fait quoi avec toi Mais si tu t'élèves Christ est abaissé S'il est en bas de toi Il peut t'élever Arrêtez de vouloir être élevé Tous les jours élevé Il veut être élevé pour aller où C'est ça le vrai problème Arrêtez cette mentalité païenne là Où Jésus est venu pour que Où tu as déjà vu dans la Bible Jésus a dit qu'il va donner Quelqu'un de directeur général Ministre au président Je ne sais pas Tu as vu ça où ? Tu es son ambassadeur Ça ne te suffit pas Il t'a envoyé pour être ambassadeur Ambassadeur de Rome Ça ne te suffit pas Elle c'est pour 5 ans Et tu as peur des prochaines votes C'est pour l'éternité oui ou non ? Mais pourquoi vous prenez les choses L'éternité vous les mettez dans le temps Donc vous réduisez votre vie dans le temps Quelle est cette mentalité là ? Vous voulez être quelqu'un Pour faire quoi ? Tu n'es pas quelqu'un Christ vit en toi Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est au dehors Ça te suffit largement Réjouis soit de ça Tout le temps là poursuivre des dettes d'élévation Quiconque est élevé sera abaissé Vous me restez tranquille Romain 11 Le mystère de Dieu A été révélé Maintenant voyons d'autres mystères encore Que le même pôle là Romain 11 verset 25 Car je ne veux pas frère que vous ignorez ce mystère Voyons encore Afin que vous ne regardez point Comme sage C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurchissement Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée Voici un mystère Vous entendez ? Vous ne comprenez pas ça très bien On te dit Que Israël attendait qui ? Israël attendait qui ? Le Messie Et ils ont toutes les écritures sur le Messie Oui ou non ? Toutes les écritures sur le Messie Et le Messie arrive Ils n'aillent pas les reconnaître Tu as lu dans la Bible là On dit La Bible dit qu'ils ont été aveuglés Pour que nous Nous puissions être sauvés Dieu lui-même Est à l'origine de ça Israël ne peut pas manquer son Messie Il n'a pas manqué ses prophètes Il n'a pas manqué le Messie Pour lequel ils ont prié C'est écrit dans la Bible C'est écrit dans la Bible Verset 29 28 En ce qui concerne l'évangile Les juifs sont ennemis à cause de vous Les juifs ne connaissent pas la croix A cause de l'évangile Ils ne peuvent pas accepter que leur Messie meurt Comme un vulgaire bandit sur une croix Si c'est l'évangile là Ils sont nos ennemis Mais maintenant on dit En ce qui concerne l'élection En ce qui concerne l'élection Ils sont aimés à cause de leur père Parce que leurs pères ont été élus Les abrahams ont été élus Sans la bas de la croix Donc vous voyez bien Deux termes Nous c'est l'évangile Nous c'est l'élection Ça c'est le mystère que Paul a révélé Il te dit que lui il parle en langue Quand il parle en langue Il dit des mystères Il parle à Dieu Quand tu parles à Dieu Dieu va te parler Dieu va te parler Lui la suite Car Dieu ne répand pas de ses dons Et de son appel Toi tu prends ça Toi tu lis On dit c'est pour les juifs Dieu les a appelés Est-ce que Dieu peut se répandir C'est Dieu qui a appelé Abraham C'est de ça qu'on parle Mais toi tu prends ça Tu enlèves ça Tu mets Voleur comme ça De voleur Dieu ne se répand pas On parle de toi Car Dieu ne se répand pas C'est de son appel On dit De même Que vous Vous avez autrefois Désobéi à Dieu Et que par leur désobéissance Vous avez maintenant Obtenu miséricorde C'est leur désobéissance Qui nous a donné miséricorde C'est pourquoi Jusqu'aujourd'hui Regarde ce petit peuple là Regarde la commission puissante L'évangile nous sauve nous Mais est-ce que Dieu les a abandonnés Amis-toi à ça Toutes les inventions viennent de qui Les prinoberts c'est qui Ils ont transformé leur désert En quoi ? Toi tu n'as plus Ton Sahel là Tu l'as transformé en un jour Toi tu as des forêts Et les forêts Deviennent des déserts Et les déserts Ils transforment ça en forêt Actuellement il pleut chez toi Il ne pleut pas chez eux Voilà tu veux le système Goutte à goutte 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 Regarde Et tu vois les meilleurs fruits du monde Les meilleurs agrumes du monde Éphésiens 3 Verset 3 Lisons 3-3 Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas ? C'est par révélation Que j'ai eu connaissance du mystère Tu entends ? Du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots Quel est ce mystère sur lequel il a écrit un peu de mots ? Ce mystère là Éphésiens 2 Verset 11 Éphésiens 2 verset 11 Par le chapitre 3 là C'est la conclusion Donc il va te dire Quelle est la révélation là ? Éphésiens 2 verset 11 C'est à côté de toi mon ami C'est pourquoi Vous autrefois On parle de nous Regarde le mystère là Vous autrefois Pânez dans la chair Appelez un circonci par ce qu'on appelle circonci Et qu'ils sont à la chair par la main de l'homme Paul nous dit Souvenez-vous Que vous étiez en ce temps-là sans Christ Tout le monde entier Sauf eux On était sans Christ Tout le monde Sans Christ Deuxièmement Privé du droit de cité en Israël Personne Ni américain, ni russe, ni français, ni africain Personne Ça fait mal C'est pourtant ça la vérité Troisième chose Nous étions étrangers aux alliances Étrangers aux alliances Mon ami continue De la Promesse Il n'y avait aucune promesse Pour nous et nos parents Et nos ancêtres Aucune promesse Aucune C'est pas fini C'est pourquoi nos parents ont commencé et partout Les Gaulois c'est les arbres là Chez nous c'est les rivières et autres là Sans espérance et sans Dieu dans le monde On était tous comme ça Dans le monde il n'y a pas de Dieu quelque part Tout le monde Tout le monde C'est les arbres Tout le monde C'est les rivières Tout le monde C'est Les statues Tout le monde Sans Dieu Dans le monde Mais dites moi Tout Tout l'Occident là Quand il parle de Dieu C'est quel Dieu Il y a un Dieu américain Il y a un Dieu français Il y a un Dieu quelque part Il y a un Dieu quelque part Sans espérer Sans Dieu dans le monde Mais Maintenant En Jésus Christ Vous qui étiez jadis Et loyer Vous avez été rapproché Par le sang d'eux Tout le monde se vante là Les américains se vantent Les anglais se vantent Les européens se vantent Chacun se vante là Qui les a rapprochés de Dieu Le sang d'eux Dites moi Dites moi le nom d'un Dieu D'un Dieu qui a sauvé l'Amérique L'Europe Ou qui a sauvé l'Asie Dites moi le nom de ce Dieu là Comme l'Afrique Dites moi son nom Même dans le monde naturel Dites moi son nom Laissons tomber même Jésus Avec son père Jéhovah Maintenant Dites moi Quel est le Dieu En Europe Que l'on pourrait Tout le monde se les idole Tout le monde se les idole Tout le monde C'est pourquoi Chacun retourne à ses anciens amours C'est pourquoi L'Europe et autres là Retournent à ses anciens amours Les idoles Satan Quand l'homme Ne pas connaître Le vrai Dieu Il retourne à quoi A ses anciens C'est ça C'est pourquoi Les satanistes Se propagent Dans les universités Dans les universités C'est terrible On ne parle pas de Christ Mais partout On introduit des choses Sans Christ Sans Dieu On voit la suite Il dit Mais maintenant En Jésus Christ Vous qui êtes déjà déloignés Vous avez été rapprochés Par le sang de Christ Voici La révélation Dont il parlait là Voilà la révélation Qu'il parle Et il dit Maintenant On était séparés On était sans Dieu Qu'est-ce qui s'est passé ? La révélation que Paul a eue Alors que Pierre Il ne voulait pas les païens Non, non, non Les païens ne peuvent pas te sauver Quand on dit païens Là on ne parle pas des gens du village C'était les païens C'était les romains colonisateurs Rome qui était la puissance numéro un du monde C'était eux qu'on appelait païens Et les grecs Les savants Les savants Au rome là Les grecs Il y a des gens qui sont au village Il y a des gens qui sont au village Là c'est pas ça Le vrai mot Il dit Vous qui étiez séparés Regarde Il a mis le verset Il remet le Vous étiez séparés Car il est notre Père Lui qui des deux Quels deux Juifs et pas un N'en a fait qu'un Et qui a renversé le mur de Séparation L'inimitié Ayant anéanti par sa chair La loi des ordonnants Dans ses prescriptions Tu l'entends ? Quand Christ est mort Il a anéanti dans sa chair La loi des ordonnants Dans ses prescriptions Maintenant Sinon S'il n'a pas fait ça là Toi et moi On n'a pas de loi Les dix commandements C'est pas pour toi et moi Comment on s'est réconcilié ? Tes ancêtres avaient Les dix commandements En Europe Il y avait les dix commandements Les dix commandements C'était où ? Mais comme c'était pour eux Et c'est pas pour toi Qu'est-ce qu'il a fait ? Par la mort de Christ Il a anéanti Les ordonnants Dans ses prescriptions Afin de faire quoi ? De créer Ça c'est le mystère De créer en lui-même Avec les deux Un seul homme nouveau Un homme nouveau En établissant la paix Et de les réconcilier Deux groupes irréconciliables Les juifs ont dit Païens c'est païens Les païens disent aux juifs On vous ré Mais la mort de Christ Les a réconciliés L'un et l'autre En un seul corps Avec Dieu par la croix En détruisant par la croix L'inimitié Mais quand vous voyez Cet évangile là Vous voulez qu'il y ait L'évangile encore Est-ce que c'est protestant ici C'est catholique C'est orthodoxe C'est juif C'est Christ seulement C'est Christ Il n'y a rien d'autre Rien d'autre Voilà le mystère Quand les autres apôtres Ont regardé Pierre et Paul A la fin du jour Pierre fait une déclaration Dans 2 Pierre 3 15 Il fait une déclaration Il fait une déclaration Et quelle est cette déclaration Croyez que la patience Notre Seigneur Est votre salut Comme notre bien-aimé frère Notre bien-aimé frère Paul Vous l'a aussi écrit Selon la sagesse Qui lui a été donnée Pierre reconnaît Que Paul Une sagesse lui a été donnée Au début Et tous Ils ne voulaient pas Mais maintenant Ils sont obligés de reconnaître Que le gars là Une sagesse lui a été donnée La suite C'est ce qu'il fait Dans toutes les lettres Où il parle de ces choses Choses dans lesquelles Il y a des Points difficiles à comprendre Pierre reconnaît Que les épuis de Paul On ne peut pas avaler comme ça Pierre parle de Jésus Et quel Jésus Qui l'a fréquenté Pendant 3 ans et demi Qui l'a trahi Qui n'a jamais pu comprendre C'est de ce Jésus qui parle Tu ne l'as même pas compris Tu l'as trahi Donc comment tu veux parler de lui Lui Il était ennemi Jésus est venu Le Jésus dont tu parles là Jésus est venu le rencontrer Sur la route de Damas Dans son corps glorifié Il lui a dit de rentrer On va lui dire des choses Il rentre et il reçoit la révélation Toi tu as vu un Jésus physique C'est après sa révélation Qu'il est venu 40 jours Vous enseigner Même quand il vous enseignait là Vous ne dépendez de nouveau 40 jours Vous ne dépendez de nouveau Il vous a dit maintenant D'aller là-bas A la chambre de l'autre D'attendre Ce que le père a promis Quand il partait là-bas Aucun d'eux n'était né de nouveau Vous comprenez C'est pourquoi Il ne peut parler que de Jésus Et j'en dis Nous allons manger avec lui On a dormi avec lui On dit je n'ai pas mangé avec lui Je n'ai pas dormi avec lui Mais je le connais Et je puis tout Parce que Christ qui me fortifie Je n'ai plus tout par lui Je suis plus que vainqueur On dit mais le gars il est étrange Il n'est pas étrange Il a reçu Les mystères Comment il les a reçus Il vous a dit Que lui il parle en langue plus que vous tous Pourquoi quelqu'un va se vanter En disant je parle en langue plus que vous tous A quoi ça sert Il y a des raisons Il y a des raisons Pourquoi il va dire est-ce qu'il se vante Non Puisqu'il te dit que quand quelqu'un parle en langue Il dit des mystères Et dans ces épis On avait tout le temps le mot mystère 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 Où est-ce qu'il les a eus C'est quand il parle en langue Retournons dans Ephésiens 3 Retournons là-bas Ephésiens 3 On retourne là-bas On recommence au verset 3 Ce qu'on avait introduit C'est qu'on n'a pas terminé Ephésiens 3 C'est par révélation que j'ai eu connaissance Du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots En les lisant Vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ Tu vois L'intelligence Que j'ai Du mystère de Christ L'intelligence que j'ai Il n'a pas été manifesté au fur des hommes dans les autres générations Comme il a été révélé maintenant Par l'esprit Aux saints apôtres et prophètes de Christ Ce mystère C'est que les païens sont co-héritiers Forment un même corps Et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile Continuons Dont j'ai été fait ministre Selon le don de la grâce de Dieu Qui m'a été accordé Par l'efficacité de sa puissance Verset 8 A moi Regardez Moi qui suis le moindre de tous les saints Cette grâce a été accordée D'annoncer aux païens Les richesses incompréhensibles de Christ Et de mettre en lumière Quelle est la dispensation Du mystère caché de tout temps en Dieu Qui a créé tout Qui a créé tout Afin Regardez maintenant Où il nous amène Quand ce mystère est révélé Qu'est-ce que ça va faire dans le monde extérieur Quand tu connais ce mystère de Christ là Afin que Les dominations Et les autorités Dans les lieux célestes Connaissent aujourd'hui Par l'église Par toi La sagesse infiniment variée de Dieu Mais maintenant Je vous pose la question Est-ce que le monde en vous regardant Voit la sagesse infiniment de Dieu Le monde en vous regardant Voit de vos bêtises Alléluia Voit vos hypocrisies Il ne voit pas la sagesse infiniment variée C'est dommage C'est dommage On dit Le mystère C'est vous que vous révélez au monde La sagesse infiniment variée de Dieu Ça c'est très important A ce monde à qui Aux dominations Aux autorités C'est-à-dire à Satan Aux démons Aux sorciers Aux magiciens Aux politiciens Vous leur montrez Comme déjà dans l'Ancien Testament Joseph a montré Dans l'Ancien Testament Il a montré en Égypte Et le roi Le pharaon a dit Ce jeune homme là Il a l'esprit de Dieu Un pharaon Ne connait pas l'esprit de Dieu Mais quand il a vu Joseph Quand il a expliqué les songes Il a donné les solutions Pharaon dit Qui on va prendre Ce homme là Car il a l'esprit de Dieu Mon frère Ça c'est Joseph Ça c'est Joseph Daniel A Daniel A Babylone Il a fait Il a montré aux dominations A Nebikadenezar A Cyrus A Darius Leur Dieu Regarde partout Tous ceux de l'Ancien Testament David a montré La sagesse infiniment variée de Dieu Et tous ont montré La sagesse infiniment variée de Dieu Et il est dit dans Romain 8 Ce n'était pas écrit là Dans Romain 8 Tu vas voir Qu'est-ce qu'il est écrit dans Romain 8 Dans Romain 8 Mon frère ma soeur Il est dit que La création La création Toute la création Attends quoi Voilà Verset 19 Aussi la création Attends-t-elle Avec un ardent désir La révélation des filles de Dieu Car la création A été soumise à la vanité Nom de son gré Mais à quoi de celui Qu'il y a soumise Regarde la création Est prise en otage Toute la création On ne parle pas des hommes Toute la création Est prise en otage Les arbres Les animaux Sont tous pris en otage Et la Bible dit Deux choses Premièrement Ceux qui connaissent Les mystères Ceux qui savent Ce qu'ils sont Les dominations Les autorités Vont savoir ce qu'il y a Mais la création Tout entière Les arbres Les animaux Tout ce qui est là Attends quoi ? La révélation Des filles de Dieu La création Attends ça La création Attends Qu'on les fasse Sortir de l'esclavage Qu'on les fasse Sortir de la prison Où ils ont été Emprisonnés La création Entière Création Entière Pourquoi ? Tu vas me dire pourquoi ? Tu n'as même vu le ciel Au ciel Quand tu marches sur un arbuste Sur le gazon Ça se remet en place Il n'y a pas de mort au ciel Tu entends ? Il n'y a pas de mort Quand tu vois les animaux Pas de mort Les oiseaux Tous Tous sont en train De tourner vers Jésus Dieu nous a envoyé Pour répliquer Le monde Le ciel sur la terre Et nous avons laissé mourir Toute la création Par la mort Mort et la résurrection de Christ Dieu dit Cette création là Cette création attend Cette création attend Un crétien a un champ Qu'il pleuve Qu'il ne pleuve pas Normalement ce champ doit produire Mais non Ils prennent les mêmes engrais Les mêmes produits Éphésiens 5.31 C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère Il s'attachera à sa femme Et les deux deviendront une seule chair Ce mystère est grand Donc le mariage est un mystère Oui ou non ? C'est un mystère Il dit Il va quitter son père et sa mère Il s'attachera à sa femme Et les deux deviendront une même C'est un mystère C'est un mystère Si tu descends le mariage A un niveau naturel Tu as un problème Il fait partie des mystères Ensuite Regardons le mystère De l'iniquité C'est là que tu vas comprendre Les mystères de l'iniquité Deux Thessaloniciens 2 Deux Thessaloniciens 2 Verset 1 Le mystère de l'iniquité Pour ce qui concerne L'avènement de notre Seigneur Voilà Écoute maintenant Ne te laisse pas troubler Par tous les Whatsapps Que tu reçois Il faut les passer au scanner De la parole de Dieu Pour ce qui concerne L'avènement de notre Seigneur Jésus Christ Et notre réunion avec lui Nous vous prions frère De ne pas vous laisser facilement Ébranler dans votre bon sens Vous entendez ? Et de ne pas vous laisser troubler Soit par quelques inspirations Soit par quelques paroles Ou par quelques lettres Qu'on vous dirait Ou bien encore par quelques Whatsapp Qu'on dirait Venir de nous Comme si le sourd du Seigneur Était déjà là Tu entends ? Que personne ne vous séduise D'aucune manière Il t'est dit maintenant Voici les signes Et ça correspond à ce que Jésus a dit dans Matthieu Car il faut que l'apostasie Soit arrivée auparavant Ça c'est un L'apostasie C'est ce qu'il a dit là L'apostasie est en train de s'installer L'apostasie c'est dit que Toute la morale Est en train de partir C'est ça qui est en train de s'installer Quand ça sera fin de s'installer Ce qui va arriver là Est qu'on ait vu paraître L'homme du péché L'homme du péché n'est pas Il n'a pas apparu encore Ils sont en train de le préparer Ça ne pouvait pas Le gouvernement mondial Ça ne pouvait pas N'allez pas dire Que 666 c'est quelqu'un Il racontait des histoires Pourquoi vous troublemez par ça là On a dit que c'est Obama On a dit que c'est telle personne Il n'y a pas 10 666 On dit l'homme du péché Le fuite La perdition L'arversaire qui s'élève Au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Il n'est pas encore venu. Mais déjà, le mot Dieu, on entend de nous dire que non, Dieu n'est pas tant tant tant. On veut affaiblir Dieu. Parce que quand il va apparaître, tout ce qu'on appelle Dieu là, il va dominer. Et vous allez voir les présidents des pays tout entiers aller vers lui. Parce qu'il aura une solution financière pour les nations. C'est pourquoi il y aura le gouvernement mondial. Il y aura une seule armée, une seule monnaie, un seul truc. Regardez bien. Écrivez. Tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore. Regardez. Tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore. Il va monter. Il est en train de le faire. Tout doucement. Mais lui-même n'a pas apparu. Il est là, il n'a pas apparu. Comme Jésus était sur la terre, il n'a pas apparu. Il a fallu un événement qu'il aille au Jourdain qui soit baptisé et que maintenant, les gens savent que c'est lui. C'est tombé là déjà sur terre. Dieu est de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple qui ce programme lui-même quoi? Donc, il va pénétrer les églises, oui ou non? Quand il est temple Dieu là. C'est le programme lui-même Dieu. L'instant, quand il va affaiblir, il va affaiblir la morale. On est en train de viser quel nom? Le nom de Jésus. On ne veut pas ce nom là. Ce nom, on veut le balayer. On va vous dire que non. Vous voyez là, on est tous pareils. C'est l'humanisme. Le monde est un petit village. Tous ces mots qu'on vous prononce là. Vous dites, ah ouais, on a dit c'est un petit village. C'est touristique. Il n'y a rien de neutre dans tout ça. On est en train de conduire les gens au pâturage. À l'abattoir. C'est ça. Comme les gens ne connaissent pas la parole. Ils ne connaissent pas. Lisons la suite. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lors que j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qu'il le retient. Afin qu'il ne paraît qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. L'iniquité, c'est le manque de justice. Regardez bien partout. On s'en fout de la justice. Tu as raison, tu n'as pas raison. Si tu as de l'argent, tu passes. tu n'as qu'à boire crier comme on veut. Il vient. Il existe déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Les vrais chrétiens, quand ils seront affaiblis, ils vont se manifester. C'est pourquoi on affaiblit les chrétiens. On agresse les chrétiens par toutes sortes de messages. Comprenez ? On veut affaiblir Christ. Le but, c'est ça. On ne veut pas ce nom. On ne veut pas Jésus. On veut une religion mondiale sans Jésus. Et sans péché. Sans sanctification. Le ministère de l'iniquité. Il reste quelques versets encore. Avant 12. Est-ce qu'on arrive au verset 12 ? Tu n'es pas arrivé. Fais-le. Et alors, paraîtra qui ? L'impie. Ça, c'est à la fin. Il y a l'homme du péché. L'aposé, tout ça. Mais maintenant, la dernière chose. L'impie va apparaître que le Seigneur Jésus ne détruira pas le soule de sa bouche. Et qu'il en éventera par l'éclat de son navan. C'est en ce moment-là qu'il a dit que s'il ne venait pas même les élus seront séduits. Ça va être tellement dur pour les chrétiens de tenir tellement de compromis qu'il est oublié de venir. Voilà. L'apparition de ce tempi se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles. C'est ça que vous assistez maintenant. Des produits mensonges. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être saufs. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Et surtout, les chrétiens africains sont en danger parce qu'on va faire quoi? On va vous appuyer sur les ancêtres. Votre région. Non, quand même vous vous exagérez. Quand même nous, nos ancêtres, on fait ça. N'oublie pas que tu viens de tel endroit. ce sont les deux amis pour donner ces mystères dont tu as vu l'émissaire d'iniquité. C'est un mystère très 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 important que tu dois saisir. Et c'est pourquoi tu coures, courez derrière les richesses, courez derrière les... OK. Il est capable de donner tout ça. On dit qu'il fait des puissances, des produits, des miracles. Donc les produits, les miracles ne sont pas la garantie que tu es dans la bonne direction. A bon entendu, salut. Excellent Père, merci ce matin de ce que tu nous donnes de comprendre le mystère de l'iniquité, le mystère du mensonge, de l'aveuglement, de la cécité qui aveugle le monde et qui est en train aussi d'aller vers les chrétiens. Père, nous te remercions ce matin-là parce que tu nous as parlé et nous te sommes reconnaissants. Pour tout tes bienfaits, sois bénis et sois loués au nom de Christ Jésus. Amen.